salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh sur le module micro-economie il y a un exercice de l'automne marginal de substitution ou le TMS l'exercice dna en considérant un consommateur achetant x et y au prix le prix de x est égal à 30 et le prix de y est égal à 60 et disposant à cet effet d'un revenu R est égal à l'eurovenu le TMS il notire une utilité u liée à x et y par la relation suivante donc le consommateur de l'eurovenu le TMS et le prix de y est égal à un prix de x est égal à 30 et le prix de y est égal à 60 donc les utilités liées à la consommation de l'eurovenu plus bien x est destinée par la fonction suivante u est égal à 21xy plus 12x plus 24y plus 48 donc le travail à faire il est demandé de terminer la combinaison optimale et calculer l'utilité totale deuxièmement on va calculer le TMS x y et enfin quel sera le niveau de son revenu si le consommateur cherche à atteindre une utilité totale qui est égal à 50 sachant que les prix restent constants donc on devra la correction première question première question première question c'est le revenu qui est égal à 300 le prix de x est égal à 30 et le prix de y est égal à 60 dans ce cas dans ce cas l'utilité total total et l'utilité marginal inconnu donc c'est la contrainte budgétaire donc l'équation de la 2bg donc la condition optimale donc u qui est égal c'est 21xy plus 12x plus 24y plus 48 sur la contrainte budgeter qui est égal x plus y plus y y donc j'ai la contrainte budgeter donc j'ai l'équation l'équation et l'utilité total est donc j'ai l'équation donc j'ai l'équation généralement c'est l'équation donc l'équation 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 de l'tms l'équation l'équation de la contrainte budgeter le revenu l'équation de la 2bg donc j'ai la contrainte budgeter donc y qui est égal moins prix de x alors prix de y fois les quantités x plus le revenu sur le prix de y donc l'application numérique qui est égal à moins prix de x qui est égal à 30 divisé le prix de y qui est égal à 60 fois x plus le revenu c'est 300 divisé le prix de y c'est 60 qui donne une équation qui est égale moins 0,5 x plus 5 donc l'équation de la droite du budget qui est égal y c'est ça c'est x plus 5 donc deuxièmement on remplace y dans la fonction d'utilité d'utilité x plus x y plus 48 donc y fait l'équation d'un d'un qui est égal qui est égal c'est 21 x facteur moins 0,5 x plus 5 plus 12 x plus 24 facteur qui est d'un x plus 5 plus 48 qui donne une utilité qui est égale moins 10,5 x au carré plus 105 x plus 168 donc maintenant on va on maximise cette fonction cette fonction dans le cas nous avons une maximisation donc nous avons une première dérivée qui est égale à 0 et la seconde dérivée est strictement inférieure à 0 donc l'équation dit elle est u' qui est égale c'est moins 10,5 x au carré plus 105 x plus plus 168 plus 168 avec une seconde qui est égale donc il y a une seconde dialogue elle sera facile la comme ça x au carré plus 105 x plus 168 seconde qui donne il y a qui est qui est qui est égale , 21, plutôt moins 21 x donc x au carré la dérivée de la voie et jouges fois sur la face de la 5 donc 21 x plus 105 x la dérivée de la voie 1 la dérivée de l'adad c'est 0 donc il y a des secondes de l'adad donc dans le mèche de l'adad la dérivée donc j'attends la dérivée plus 0 donc j'attends 0 donc j'attends le mouhada c'est la fonction de l'u prime donc j'attends moins d'après le 1 donc moins 21 x plus 105 qui est égale à 0 donc on doit déterminer x donc 105 qui est égale à 21 x donc on a vu le mouhada déjà qui donne x qui est égale c'est 105 divisé la 21 qui donne x qui est égale 5 donc on a déterminé la quantité consommée devient x donc on remplace x dans l'équation de la droite bidjitaire à dévouer plus simple dans l'équation de la droite 2 de bidj de bidj on a vu le mouhada et on a vu le mouhada qui est égale à 0 plus 5 qui est égale à moins 0,5 fois 5 plus 5 donc y qui est égale 2,5 donc à dire la quantité consommée il reste maintenant de calculer l'utilité totale donc on a la combinaison optimale on doit écrire avec un couleur différent donc la combinaison optimale et x est égale à 5 avec y est égale à 2,5 maintenant on va calculer l'utilité totale donc toujours dans la même question on sait que y qui est égale 21 x y plus 12 x plus 24 y plus 48 donc on remplace x y par sa valeur qui est égale 21 fois 5 fois 2,5 plus 12 x 5 plus 24 x 2,5 plus 48 qui donne une utilité qui est égale 430,5 c'est ça la résolution de la première question concernant la deuxième question elle est demandée de calculer le TMS donc le TMS le temps marginal de substitution on sait que le TMS de x par rapport y qui est égale c'est l'utilité marginale de x par rapport l'utilité marginale de y fais attention à la partie de x y très important quand on a atteint le TMS de y de x donc l'utilité marginale de y de x fais attention qui est égale on a l'utilité marginale de x mais l'utilité marginale de y donc il y a le F par rapport x sur la fonction d'utilité totale par rapport de y donc la fonction d'y est égale u c'est égale 21 x y plus 12 x plus 24 y plus 48 on va faire la dérivée par rapport x avec 21 x y plus 12 x plus 24 y plus 48 on fait la dérivée par rapport y donc on a par rapport x on a par rapport y donc la dérivée d'y qui m'a x a 21 y plus 12 donc on a m'a kynch x 0 on a m'a kynch x 0 et la dérivée 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 y a plus 24 on peut le simplifier par le les valeurs x y ainsi que y est égale à 2,5 plus 12 sur 21 fois les quantités de x c'est 5 plus 24 qui donne une valeur qui est égale à 1,5 donc le TMS de x par rapport y est égale à 1,5 c'est ça la corriger de la deuxième question maintenant on va calculer le montant de revenu la troisième question pour la troisième question il est demandé de calculer le montant du revenu d'après l'annoncé donc u qui est égale à 5,8 et les prix constants donc seulement les utilités les utilisées donc le R donc d'après le TMS x y donc d'après le TMS l'équation de droit de les quantités et aussi combien varier le revenu dans le cas où l'utilité est égale à 5,8 qui est égale c'est l'utilité marginale de x par rapport à l'utilité marginale de y qui est égale à 1,5 alors il y a le prix de x alors le prix de y donc le TMS qui est égale l'utilité marginale de x par rapport à l'utilité marginale de y qui est égale qui est égale 21x plus 12 à 21y plus 24 qui est égale à 2,5 donc qui est égale il y a 42x plus 24 qui est égale 21y plus 24 donc on Donc 21y, j'ai x, y, x, x, y. Donc 42y qui est égal, c'est 21x plus 48, plus 0 plutôt. Donc y qui est égal, 21 sur 42x qui est égal, y est égal, 1,5x ou bien x qui est égal à 2y. Donc 1x qui est égal, qui est égal, 1,5x qui est égal. Y plus 48, on replace X ou Y dans la fonction. D'utilité. Donc, on va dire que la valeur soit Y est égal à 1,5X ou bien X est égal à 2Y. Donc, on va faire la fonction d'utilité. Donc, le plus simple, il y a X. Donc, U est égal à 21,2Y fois Y plus 12 fois 2Y plus 24Y plus 48. Qui donne une fonction qui est égal à 42Y au carré plus, il y a X est égal à 24, donc 48Y plus 48. Avec U qui est égal à 568. C'est égal à 568. Donc, on va faire la fonction d'utilité. 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 Donc, delta qui est égal à B au carré plus 4AC. Qui est égal à B au carré plus 48. Au carré. On va faire la fonction d'utilité. Donc, on va faire la fonction d'utilité. Donc, on va faire la fonction d'utilité. Donc, on va faire la fonction d'utilité. à la 2a ou bien y2 qui est égal à moins b moins racine de delta à la 2a donc automatiquement racine de delta qui est égal à la 2a facile à 340 donc en dire l'application numérique moins b c'est moins 48 plus 299 43 à la 2a c'est 2 fois 42 et dans une valeur qui est égale 2,99 à propriété 3 donc 3 d'accord pour le deuxième moins b c'est moins 48 moins 289 19 43 à la 2 fois 42 qui est dans une valeur qui est égale moins 4 13 et dix rares moins 0 donc on doit rejeter dans ce cas on rejette le minimum donc même qu'il y a une consommation de la naquisse donc dans ce cas il y a rejeté car car donc donc la valeur maintenant on va remplacer y d'une la fonction d'utilité on remplace y dans la fonction la fonction la fonction d'utilité donc u y y y y plus 2x plus 24 y plus 48 donc donc y est égal à 3 qui est égal donc la fonction d'une a tout il y a 21 x facteur d'être 3 plus 12 x plus 24 fois 3 plus 48 qui est égal à 25 x donc elle dit z id elle dit elle dit elle dit 36 16 et 15 x plus 120 donc 24 fois 3 qui est égal à 72 elle dit 48 elle dit elle dit donc u qui est égal 75 x plus 120 elle dit u et u qui est égal 568 donc elle dit d'après l'annoncey donc 75 x qui est égal 5 188 naquiz 120 elle dit 6 qui est égal 448 donc x qui est égal 448 divisé là tu as obtenu une valeur qui est égale 5,87 donc on va dire que l'on a x est égale à 6 approprié 6 donc on a les combinaisons à savoir x est égale à 6 et y est égale à 3 maintenant on va remplacer x et y dans la contrainte digitale on sait que R qui est égale à c'est x fois le prix de x plus y prix de y donc on va remplacer x la valeur d'y et y la valeur d'y donc x qui est égale à 6 avec le prix de x il y a une âme constante qui est égale à 30 et le prix de y constante aussi est égale à 60 donc c'est ça fois 30 plus 3 fois 60 donc R qui est égale à 360 donc le revenu d'y est égale à 360 donc synthèse premièrement premièrement quand on a donné le prix de x est égale à 30 et le prix de y est égale à 60 avec un revenu qui est égale à 60 s'est égale à l'utilité total l'utilité total qui est égale qui est égale 40 ou 13 passer là comme ça maintenant pour le deuxième cas le deuxième cas qui est égale à le prix de x il est constant égale à 30 et le prix de y est égale à 60 avec un utilité total qui est égale 568 elle est demandée de calculer le revenu donc d'après les lancées merci le revenu le revenu est égale à 360 donc le synthèse d'y en a en comparé au mobile le revenu dans le premier cas avec un utilité qui est égale et le deuxième cas il est dans l'utilité totale donc on augmente l'utilité totale quand on augmente l'utilité c'est 508 c'est 60 alors on va le revenu qui est augmenter quand on augmente qu'on augmente l'utilité totale le revenu augmente et quand on augmente le revenu l'utilité totale augmente à condition que le prix constant l'utilité l'exercice Ce sont les méthodes similaires à l'examen du jour. C'est la méthode que vous pouvez vous faire. Nous connaissons la dernière vidéo. Nous allons voir l'exercice de Lagrangian. Si vous avez vu le vidéo, n'hésitez pas à abonner à la chaîne. Si vous avez vu le vidéo, nous allons abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous laisser un commentaire. Ou pour vous abonner à la chaîne de Facebook. Ou pour vous abonner à la chaîne de WhatsApp. 0667550714 Et à l'aide de vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.